Il y a 5 ans, jour pour jour, Charlotte Kaziraghi et Dimitri Rassam célébraient leur mariage civil à Monaco. L'occasion de découvrir à quoi ressemble désormais leur fils Balthazar, âgé de 5 ans. Un adorable garçonnet, avant de se marier religieusement à l'abbaye Sainte-Marie de Pierdon de Saint-Rémy-de-Provence, le 1er juin 2019. Il y a 5 ans, Charlotte Kaziraghi et Dimitri Rassam se sont unis civilement lors d'une cérémonie célébrée en grande pompe dans la célèbre Villa de la Vigie, à Monaco. Quelques mois auparavant, le 23 octobre 2018, le couple avait accueilli son tout premier enfant répondant au doux prénom de Balthazar. Aujourd'hui âgé de 5 ans, le petit-fils de la princesse Caroline de Monaco a bien grandi. Regards azurs, chevelures châtains, bouche piqueuse. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Balthazar semble avoir hérité de la grande beauté de son illustre mère. Un adorable minois que les Badauds ont pu admirer en novembre dernier, à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant. Le demi-frère de Raphaël, premier fils de Charlotte Kaziraghi, né de sa relation passée avec l'humoriste Gad Elmaleh, s'était alors affiché en train de jouer joyeusement avec ses cousins, les jumeaux Gabriela Thérèse-Marie et Jacques Honoré-Régnier. Pour rappel, Charlotte Kaziraghi et Dimitri Rassam avaient présenté pour la première fois leur fils Balthazar en novembre 2022. Lors de la fête nationale de Monaco, alors qu'une partie des Grimaldis avaient décidé de saluer la foule en liesse au balcon du Palais-Princier. Charlotte Kaziraghi, ses rares confidences sur son rôle de maman. Si le grand public a eu l'occasion de découvrir à quelques reprises le visage de Balthazar, Charlotte Kaziraghi veille tout de même à ce que ses enfants ne soient pas trop exposés. Force d'un entretien accordé aux médias anglo-saxon Town Country en octobre 2023, la muse de la maison Chanel avait d'ailleurs confié être parfois « inquiète » au sujet de sa progéniture. Auprès de nos confrères, elle s'était ainsi confiée sur sa vision de la maternité, c'est difficile à résumer. Je pense que chaque jour comporte son lot de moments difficiles et d'instants extraordinaires. Chaque jour, on traverse des moments où l'on s'inquiète pour ses enfants, où ils nous fatiguent, et de conclure sur une note positive. Et puis il y a des moments où l'on attend à partager avec eux, lors desquels on ne se pose même pas la question sur le fait qu'ils représentent la chose la plus importante de notre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !